Enfin bref, ça voilà, on veut pas te droguer dans la commune, la commune madrose droguée dépressive là, va voir la vache du champ d'à côté, va voir la vache du champ d'à côté, j'ai tout dit, j'ai tout dit. C'est quoi le sens que vous trouvez ? Attendez, si vous aviez un sens, je parle des sens, oui, odorat et tout, c'est quoi celui que vous supprimeriez ? Enfin qu'il y a un mec qui vous dit, bon, je te donne un milliard, tu supprimes un sens, vous faites lequel ? Vous faites lequel ? Le toucher, comment tu veux supprimer le toucher, espèce de connard, va ? Le toucher, il faudrait... Ah, c'est impossible de supprimer le toucher, il faudrait couper toutes les mains, odorat. C'est vrai qu'odorat, c'est pour les félins, frère, c'est bon. En plus, odorat, si je supprime l'odorat, je pourrais enfin passer des après-midi avec Flygo tranquille, genre. Il n'y aura pas de... Tu sais, vraiment, je prendrais du bon temps et tout. C'est vrai qu'odorat, ça a des points positifs de sentir une odeur pour le... Après, l'odorat, il est lié au goût, donc ça veut dire que quand tu sens un truc, du coup, ça te donne envie de goûter. Donc, la sensibilité tactile. Mais tu vas la fermer, Elon Musk, là, avec tes mots, là ? Le back-in, back-up, là, ta gueule, putain. Pourquoi il me parle... Pourquoi il fait chier dans mon chat, là, à parler comme si on était en science-fiction, là ? Bon, j'ai tout dit. Voilà, voilà. Merci, Michel, d'utiliser les bonnes zimots de Betterty TV. Ce n'est pas le cas de tout le monde, Michel. Michel, il y a des vieux dans le chat qui ne connaissent pas encore Betterty TV. Laisse-les, laisse-les. Ils viennent de comprendre. Merci, Awe. Ben, Red Dead RP, c'est demain, hein. La CCB sur Red Dead RP, j'y pense. Le Red Dead RP, c'est demain, les gars. Rémélie, ferme ta gueule de merde. Oh, putain. Non, mais voilà. Donc, ouais, Odorah, je suis d'accord avec vous. Parce qu'entendre trop important, regarder trop important, le goût. Si tu n'as plus de goût, on a vu ceux qui ont eu le Covid, si tu n'as plus de goût, tu n'as plus envie de manger. Après, pour certains, ça pourrait peut-être les aider. Je dis ça comme ça. Allez, hop, remis en place. Non, mais ceux qui ne connaissent pas Betterty TV, vous n'êtes pas avec nous. Décalez, décalez un peu. Pas mal, The Flashing, la blague. On la mettra dans un bouquin, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. La dernière fois, je suis allé chez Jean, la dernière fois. Je me balade dans ces champs, et là, d'un coup... Oh, putain, la vache. Oh, la vache. Vraiment très, très belle vache. C'est fini, j'ai toutes les sons de bord de tout le monde. Remini, t'es là ? Remini ! Silence, Remini ! Voilà, merci. Salope. C'est comme ça qu'on éduque les gens. Ah, bon, bref. Hop, ici. Je ne sais pas ce qu'on va faire ici. Eh, c'est fou l'impro total. C'est freestyle complet. De toute façon, on n'est que cinq, ce soir. On n'est que cinq ! Eh, avouez, la vidéo de mon tweet, là, j'ai... En fait, je crois que je n'ai jamais vu plus drôle que des gens qui se rendent compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans leur live. Va te faire enculer ! Le classique Dirty Tommy, hein. Le classique Dirty Tommy, de toute façon. C'est moi qui l'ai déniché, hein. J'étais sur son live. Je t'emmerde ! Il joue à Cyberpunk. Merci beaucoup, Oana. Merci beaucoup. Merci, hein. Pourtant, on n'est que cinq, donc ça veut dire que tu ne donnes qu'à cinq personnes. Eh. Voilà, on est tranquille en petit comité, c'est sympa. C'est trop un classique, ce truc. Eh, Yaku... Eh, le... Je regardais le live de la mine, là. Voilà. Classique. Classique. Mouette, lance-en un, là. Mouette, c'est quoi tu lances un live freestyle ? Tu lances un live freestyle. Tu dis, vas-y. J'ai envie de tout défoncer sur Twitch. Tu nous fais une stream Jamel. Tu payes un studio à 4 000 euros. Tu fais tout. Fais ça, Mouette. Attends. Garfield Viewer qui me dit, qui me dit, je t'adore. Et tu veux que je te fasse un enfant aussi ? Tu ne veux pas me faire un enfant ? Un bébé. Un bébé. Mais t'as fait ta cap. T'as vu ta gueule ? T'as vu ta gueule, Garfield Viewer ? T'as vu ta sale gueule ? Je ne mélange pas mes gènes au tien, connard. Une classique vidéo. Michel, attends. Michel, on va faire une blague pour Tibro. Attends, je te chuchote. Comment ça marche, chuchoter sur OBS ? Bon, bah, vas-y, je vais devoir aller sur Google. Oh, c'est chiant, frère. Je vais aller sur Google. Je vais sur mon live. Oh, non, je vois mes... Je viens de voir mes 5 viewers. Je viens de voir mes... Non. Hop. 5 viewers, bah, c'est comme ça. C'est la vie, hein. N'hésitez pas à donner un milliard. Comment ça, Michel ? Dieu fait bien les choses, Michel. Dieu fait bien les choses. T'es sûr de toi, là ? Dieu fait bien les choses. C'est Tibro, pour ceux qui ne connaissent pas. Tibro, le gôte. Ah, c'est comme ça, c'est la vie. Oh, vous parlez beaucoup de... Vous avez bien cassé les couilles à Tibro pour Nop, là, récemment. Vous lui avez bien cassé les couilles. Par contre, pour aller voir ce genre de film en salle, il y a moins de monde. Pour aller voir ce film en salle, il y a moins de monde. D'un coup. Curieusement. Putain, allez remplisser les salles, les gars, là. Wow ! Wow ! Remplissez les salles, merde. Putain ! Eh, je l'ai fait avec Minjourney, là. C'est le truc de... C'est Karim Debash, il fait des lives avec ça, c'est pas mal. J'aime bien Karim Debash en live, hein. Agréable. La vraie pureté, pas comme certains qui font semblant d'être gentils. Allez, hop ! Wouhou ! Oh, j'ai démarré le campard. J'ai démarré le campard à attaque. Faut pas me démarrer parce que quand je démarre, j'insulte tout le monde. J'insulte tout le monde. Enfin, bref. Je voulais être tout à l'heure. Après, on fait des petites phrases. On fait des petites phrases, machin. Regardez. Des petites phrases à écrire. En fait, ce que j'ai fait, là, avec lui, c'est que j'ai mis la tête de Justice Smith. Vu qu'il leur ressemble de ouf. Comme ça, c'est une célébrité. Donc, l'IA, elle connaît la célébrité. Parfait. Il y avait celle-là aussi. Mais celle-là, je ne les ai pas augmentées. Pas mal, hein ? Pas mal, hein ? Flygo, Charlie à la chocolaterie Universe. J'ai mis le mec qui présente le Think Car, là, ou je ne sais plus quoi, là, aux Etats-Unis. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le truc où il chante dans la voiture avec ses célébrités. Voilà. Bon. Il y en a qui ont fini Better Call Saul, là ? Ah, je vous avoue que moi, j'ai lâché une petite larme. J'ai lâché une petite larme. Moi, je suis quelqu'un de très sensible au cinéma. Attention, hein. Moi, au cinéma, je peux chialer facilement. Je peux chialer facilement. Shit. Mais en fait, il y en a qui suivent qui suivent depuis 2015 parce que moi, moi, j'ai eu de la chance. Il y a mon frère qui m'a donné envie en... en 2013. J'ai regardé... La première série que j'ai regardée, c'était 2013. Et du coup, 2015, je me suis lancé Day One, la Better Call Saul. Du coup, en vrai, ça fait bizarre parce que... Vas-y, ça fait... Ça fait 7 ans que je regarde ça. Tous les ans. Oh, le classique. Ah, je m'en suis... Sans spoiler, en plus, c'est pas du tout pareil. Sans spoiler, faites pas chier. Michel, tu me dégages tous ceux qui se plaignent du spoil alors que je spoil pas du tout. Le final est en accord avec ce qu'a fait la série comparé à Breaking Bad, en fait. C'est... C'est... Ouais. Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Pourtant, c'est qu'une série, mais c'est ça, la force des grands auteurs. C'est que tu sais que c'est qu'une série et que c'est que de la fiction, mais... Ils arrivent quand même à t'avoir. N'empêche, la réalisation des derniers épisodes, je vous conseille. Je vous conseille. Mais franchement, ceux qui se lancent dans la série, arrêtez de nous casser les... Oui. Mais ça, 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 ça. Salut pota, grand fan, titeuf, salut, titeuf, salut. Merci, coach Ragna. Merci, coach. Voilà, je l'ai fait pour toi. Non, en vrai, ceux qui veulent se lancer dans la série, bon, je suis d'accord qu'au début, au début, c'est pas la série la plus aguicheuse parce que ils changent un petit peu de formule et ils se concentrent beaucoup plus sur la mise en scène et sur les... sur l'esthétique, sur... Puis forcément, c'est moins spectaculaire, mais... Franchement, arrêtez d'écouter... En fait, c'est ça... Arrêtez d'écouter ceux qui disent que ça a dépassé Vraikibad ou machin. C'est pas pareil. C'est tout. C'est pas pareil. Après, en même temps, je suis sur ça, mais en même temps, je sais qu'au fond, ceux qui... La phrase, vous voyez, ça a dépassé Breaking Bad, du coup, ça donne envie aux gens d'aller regarder. Donc, c'est à double tranchant. Mais bon, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais de toute façon, vous le savez très bien, quand Flynn... Attendez. Je vais vous montrer parce que vous n'avez pas l'air de comprendre. Il y a un spin-off qui va être fait de Breaking Bad où Flynn va rentrer dans la matrice. Walter White Jr. va rentrer dans la matrice. Et celui-là, je l'attends de pied ferme. Celui-là, je l'attends de pied ferme. Ça peut faire son boucan. J'y a aussi... Voilà. Vous voyez, ça, c'est toutes les images qu'a envoyées Madame Wachowski. Et visiblement, ça va être de bordel. En fait, il va faire le bullet time avec ses béquilles. Ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Je vous le dis, ça va être une dinguerie. Donc on attend. On attend le spin-off. D'ailleurs, en vrai premier degré, j'espère qu'il n'y aura pas de spin-off. Moi, je ne veux pas de spin-off. Vous en voulez un, vous, de spin-off ou pas ? Parce que moi, c'est bon, c'est terminé, frère. En plus, en plus, s'il y a un spin-off, visiblement, qui c'est le plus probable, c'est sur Gus Fring. Déjà, ça ne me chauffe pas trop à l'idée de faire un spin-off sur un sort de... Je ne sais pas. Après, tous les personnages de l'univers, ils sont tous bien écrits, mais bon. Je ne sais pas. Je trouve que c'est... Mais en plus, c'est assez... Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'ajouter ce qu'on... Les suppositions qu'on a déjà, genre. Parce que visiblement, ce n'est pas un spoil, mais il y a une grosse possibilité que Gus Fring était homo et que quand il se fait buter son pote, ça soit son... C'est pour ça qu'il est autant. En plus, genre, Gus, il a un truc bizarre, c'est qu'on dirait qu'il ne fait pas ça pour l'argent. Du coup, c'est des motivations plus profondes, du genre se venger de ce qu'ont fait les Salamanca à potentiellement son mec. Et c'est sûrement... Il y a une scène bizarre dans Motorconsole où... Ce n'est pas un spoil. Il y a une scène bizarre où il va dans un bar et on dirait qu'il veut sympathiser avec un barman et après, il se rappelle d'à quel point quand il a intégré quelqu'un dans sa vie, dans son business, il l'a perdu. Donc, c'est pour ça qu'il ne s'attache à personne et tout. Donc, moi, je n'ai pas envie que machin on nous montre... C'est assez clair comme ça. J'aime bien l'imaginer comme ça. Oui, bon, Sleeping Jimmy, ce n'est pas un spin-off, ça ne s'est réanimé. Arrête un peu de... Arrête un peu d'abuser, frère. Un spin-off de la trempe de Better Call Saul ou d'autres choses. Et voilà. Spin-off sur Mike. Je crois qu'il va mourir dans deux heures, l'acteur. Je crois que j'ai des infos où il va mourir dans deux heures, l'acteur. Parce que déjà, vu que je l'ai regardé pendant sept ans, la série, à chaque saison, chaque année, je me disais qu'il ne va canner, ils ne pourront pas finir la série correctement. Franchement, ça aurait été horrible. Désolé, mais comment t'aurais expliqué ça ? Tu ne peux pas faire comme dans Matrix, genre en mode... Comment elle s'appelle ? L'oracle, elle est morte, on la remplace parce que c'est logique, parce que c'est la matrice. Non, là, tu ne peux pas faire ça dans Better Call Saul. Ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué. Mais il y a une série avec Gus Fring qui est... Enfin, Gus Fring, Joanne Carlo, machin, ils vont faire un truc. Il faudra voir. Je sais que ça, dans l'eau grave. Merci 17, MC Lovin. Très très bien dit. Très très bien dit. Mais non, moi je suis content là. 14 ans, 14 ans l'enculé. C'est quoi votre série All Time pour rigoler ? Je rigole déjà. Ah, the way. Vous êtes prêts ? Je vais bannir quelques personnes quand même. Les sopranos, je suis dessus là. Les gars, je suis sur les sopranos. Attention. Sopranos, je suis dessus. Black Mirror, mais va te faire enculer toi avec ton Black Mirror. Et la moitié des épisodes, ils sont chiants. En plus, c'est pas... Je sais pas. Black Mirror. Non mais Divin 18, tu vas te prendre ton ban ? Oh ! Voilà. Merci. The Crown aussi. Ah ouais, The Crown. The Crown, c'est de la qualité. The Grand Tour, mais va te faire enculer. The Walking Dead. Ah ! Ah ! Non, franchement, The Walking Dead. Ferme ta gueule de merde. Je veux bien que t'aies pris un petit peu de trucs, mais... 18 saisons. Trois bonnes. Faut pas abuser non plus. Tu sais que tu l'aimes bien, la série. Ça me dérange pas, mais... Série All Time. Ah ouais. C'est... T'as dû en voir beaucoup. T'as dû en voir beaucoup. Grey's Anatomy. C'est nice à regarder de temps en temps. Hé ! Y'a quelqu'un... Hé ! Y'a quelqu'un qui s'est tabassé des gens dans le chat ou pas ? Qui peut me... J'ai un boulot pour lui. J'ai un boulot. Grey's Anatomy nous a dit l'autre. Ah ! Il se masturbait sur les docteurs, là. Hé ! On va au bloc ! Hé ! On va au bloc ! Oh ! La série de merde ! Grey's Anatomy ! Casse-toi ! Casse-toi ! Tu plus Kaamelott ! Toi, tu prends ton band d'eff, fils de pute ! C'est bon, au bout d'un moment... Moi, je fais le tri. Comme ça, on aura des mecs drôles. Un fan de Kaamelott, moi, je considère que ça nuit au chat. Moi, il ne me faut pas de fan de Kaamelott dans mon chat, s'il vous plaît. Il faut éradiquer ça au plus vite. Allez chez les gens, allez chez... Les fans de Kaamelott ! Il y a Mathieu Sommet qui streame en ce moment-là. Il a lancé sa chaîne. Franchement, c'est banco pour vous. C'est banco pour vous. C'est... Profitez-en, ça va découpiller. Je suis là retourné. Et moi, Madrose, il me disait que c'était Prison Break, sa série préférée. Je vous jure. Je vous jure. Voilà. Donc, voilà. Il vient de le dire. Family Guy, mais nique ta mère, c'est bon. Frère, Family Guy, c'est une série comique. Je veux bien que t'aimes bien rigoler dessus, mais bon... Je parle d'un truc un peu plus sérieux, genre. Je ne sais pas. Mais sur Robo, il faut que je m'y relance. Il faut que je m'y relance. Bon, les premières saisons de Goat, la 4. Mais moi, je ne peux pas mettre Goat série All Time. C'est impossible. Les deux dernières, même après la 4, en fait. Même après la 4, il commence à y avoir des trucs. Jon Snow qui ressuscite et tout. Les quatre premières sont tellement... Tellement de jouent au niveau et après ça baisse d'un coup. Non, Game of Thrones, c'est impossible. En plus, finir une série comme ça, ça brise trop le truc. Que t'aies des points faibles pendant la série, genre une saison qui est moins bonne. Par contre, rater la dernière saison, rater la finalité du truc, c'est trop abusé. C'est trop abusé. Je ne peux pas rater la fin. Donc, t'as regardé Tell Lassau... Non, j'ai regardé Lelosa, mec. Super série. Si tu veux aller te régaler, Lelosa. Mais ils en ont... Hé, c'est quand même une dinguerie que les deux mecs, les deux connards, qui ont fait les choix pour la série, après on ne sait pas, mais qui n'aient jamais parlé. Il n'y a jamais eu d'interview sur la catastrophe qu'ils ont fait. pourquoi il n'y a pas... Il n'y a toujours pas eu un moment où ils ont expliqué ce qui s'est passé sur cette saison, merde. Putain, expliquer, bordel. Oh, et Russo, et je ne sais pas quoi, là. En vrai, Orange is the new black. Exanator, il y a... il y a Gaël Garcia Diaz qui a sorti une nouvelle vidéo. Oh la bitch. Oh la... Oh la pute. Oh la... La pute. Oh la... Oh la... Oh la chouin. C'est une chouin, elle. Si tu veux être égalé. C'est vrai que Game of Thrones, c'est HBO. Putain, j'avais oublié, genre. Parce que d'habitude, HBO ne font pas des conneries comme ça. Ouais, moi de toute façon, c'est Twin Peaks. Allez hop, dans vos mers. Ah, c'est comme ça, désolé. C'est comme ça, désolé. Non, je n'ai pas vu Fort Allemagne, c'est bon. Bon, non, la série Sherlock, c'est... Vas-y, ça m'a cassé les couilles. J'ai déjà dit, ça m'a cassé les couilles, cette série. Bah, la série... Eh, vous pensez, ça sera quoi, la meilleure ? Ça sera ou Sauve Dragon ou Seigneur des Anneaux ? Je sais que ce n'est pas la même chose, mais bon, c'est quand même... Il va y avoir une concurrence entre les deux. Il va y avoir une concurrence entre les deux, ça... Moi, franchement, au fond de moi, je pense que vraiment, va te faire enculer. Georges Martin, il ne peut pas nous baiser. Il ne peut pas refaire le... Il ne peut pas relaisser. Je pense que ça lui a fait mal qu'on prenne un peu son univers et on l'égratine un peu. Même s'il a gagné de l'argent dessus et tout, mais bon. Là, je pense qu'il ne peut pas laisser faire. Il ne peut pas laisser faire et il va mettre les bouchées doubles. Et ceux qui regarderont Où Sauve Dragon, ça sera le gala. Ça sera le caviar. Merci beaucoup, Wana. Merci beaucoup pour les 5 subs. Tu contribues à ma série Grim Cujo, enfoiré. C'est une petite série que je vais créer. C'est une petite série. Merci beaucoup, Wana. Merci. T'offres 5 subs à 5 connards. Bon, on verra. On verra, de toute façon. On verra si... 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 Je ne te demande pas de m'expliquer pourquoi il y a des noirs dans la série, mais ils vont peut-être l'expliquer pour JDG. Sinon, JDG, il va chaler. Moi, je veux juste un classique. Tu parles de quelle série à l'UFAL ? L'histoire de la série déjà écrite, tu parles de quelle série ? Parce que... Attends, le truc des anneaux, c'est le Silmarillion, je crois. Franchement, on dure à adapter, quand même. Je crois que ça va être compliqué à adapter, non ? Merci Antoine Fah ! Merci Antoine Fah ! Tu contribues à la mort de plein de gens, Antoine Fah ! Parce que grâce à ses subs, je veux acheter des armes. Je parle de pistolet à eau, bien sûr. Et oui Twitch, rassurez-vous, c'était qu'une vanne. Merci beaucoup Antoine Fah ! On peut regarder où Twin Peaks ? Sur son canapé. Voilà. Il y a eu un petit décalage, mais c'est le monteur son derrière, il n'a pas voulu lancer le générique. Last of Us, je suis désolé, Last of Us. Moi, ça ne me dérange pas, mais Last of Us, l'actrice de la gamine, il faut arrêter de faire les acteurs. Moi, elle va m'insupporter. Je vous jure, je ne vais pas supporter. l'actrice de la série de la gamine. Réménie, ferme ta gueule de merde. C'est des acteurs, ça ne marche pas. Attends, je vous la mets pour ceux qui ont l'aimé vu. Last of Us, série. Je n'en ai rien à foutre. Attends, elle est où ? Non, je vais lui péter un câble. Vas-y, mets en bonne qualité tes images, frère. Va te faire enculer. Cadeau. Pedro Pascal. Pedro Pascal, gaule. Comment ça, les screenshots, il existe déjà ? Pedro Pascal, gaule. Par contre, bah non, quoi. Bah non. Mais je pourrais, franchement, ça va vraiment me faire un frein. Je vous jure, ça va faire un frein en la regardant. Je ne vais pas pouvoir. Je ne vais pas pouvoir. Je suis désolé pour elle. Elle est sur Bobo, enfin non, on l'a vu dans Game of Thrones en plus, elle s'était bouffée par le géant. Je crois. Ah non, il le tue. Ah, c'était nul ça. La meuf, elle tue un géant ou je ne sais pas quoi. Bref. La récompense screenshot ne marche pas avec les points de chaîne. Pourquoi ça ne marche plus ? Il va falloir si je le fais. Hop là, screenshot. Allez. Arrêtez, c'est bon les meufs là. Oh. Oh. Stop là. Non mais elle ne marche pas, je ne sais pas pourquoi là. Attends, peut-être que c'est bon. Ah, je crois que c'est bon. Je l'upload ? Comment ça ? Valide. Valide description. Screen. C'est bon, tu ne fais pas chier. Yes. Ça va devoir essayer là ? Attends, je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Ah, ça marche bien. Non mais je ne l'ai pas paramétré. Je ne l'ai paramétré juste avant le stream. Ne l'utilisez pas. Ne l'utilisez pas. Enfin bref. Non mais moi, je parlais, quand je parlais de Last of Us, franchement, ça peut être une bonne série, mais ça va être compliqué s'ils prennent cette actrice. Ils auraient pu prendre quelqu'un de moins énervant sur la tête. Enfin, enfin, mon chat commence à utiliser correctement les jimaux de BetterTTV. J'en ai réveillé. Rémélie, ferme ta gueule de merde. Ça fait depuis, allez, mai 2020 que je stream. J'en ai réveillé tous les jours. Je me réveillais. J'avais des... Un jour où ils utilisent correctement les jimaux de BetterTTV et c'est plus un chat de vieux. Je me réveillais avec des surfroides. Et j'en ai marre. J'en ai marre de ne pas faire de rêve lucide au bout d'un moment. Putain, la chance. Donnez-moi vos méthodes. Vous me donnez vos méthodes, vos drogues là, pour faire des rêves lucides. Donnez-les-moi, putain. Je veux, moi aussi, me faire des petits fantasmes en rêve. M'imaginer, hop, un petit date avec... avec Hulk Hogan. Hop, je lui suis slabite. On peut, on peut rêver un peu. On peut rêver. Putain. Mais comment ça, écrire ses rêves en détail, là ? Nique ta mère, like to me, là. Pas compliqué. Pourquoi il y en a... Hugo, il dit, Hugo, il m'a dit, moi, je fais des rêves lucides tous les soirs. Mais comment ça ? Et déjà, il y a un truc bizarre. C'est que s'il fait des rêves lucides tous les soirs, et il y en a d'autres qui arrivent à faire des rêves lucides, est-ce que ça fatigue pas plus ? Du coup ? Puisque j'ai l'impression que tu as une part de conscience, du coup, ça devrait fatiguer plus. Tu sais, tu dors pas vraiment, du coup. C'est frustrant quand tu reviens à la réalité. Lui, il m'a dit, c'est frustrant, en mode, après, il va faire un school shooting après le rêve, tellement ça va frustrer. C'est bon, si je suis frustré, ça m'arrive, même avec des rêves normaux, d'être frustré quand tu te réveilles. C'est juste que t'as pas le contrôle dessus, quoi. Mais ça m'est jamais arrivé d'avoir le contrôle sur un de mes rêves. Ça m'est jamais arrivé d'avoir le contrôle dans ma vie tout court. Salut tout le monde. T'as vu le compte Opior sur Twitter ? Non, je sais pas de quoi tu me parles. Essaye pas de me publier ton compte pourri en essayant de me dire t'as vu ce compte ? T'as vu ce... Attends, t'as jeté un coup d'œil à ce compte ? Il est quand même pas mal. Bon, j'avoue, je suis peut-être mauvais dans que ça se trouve que c'est un bon compte. Mais, j'irai pas le voir. Allez, au premier en place. Eh, Tibro, il s'est fait démonter avec sa critique de nop. Pourtant, je déteste Jordan Peele. Je lui chie à la gueule à ce réalisateur. Mais que Tibro, il se fasse emmerder. Oh, Tibro, il pleure. Il pleure. Moi, j'aime même pas Get Out. C'est pour vous dire. Get Out, un jour, on fera une after-ciné dessus. Je vous dirai tous les moments où je trouve ça tout pourri et vous comprendrez, en fait. Vous comprendrez tous les problèmes de ce film de merde. Il y a tellement de scènes. Limite, c'est pour un enfant de trois ans. C'est abusé, ce film. Je l'aime pas. Et Jordan Peele, personne ne s'en souviendra. Dans 20 ans, c'est une petite fraude. Vive Spielberg ! Spielberg ! Spielberg ! Spielberg ! Wouhou ! Spielberg va encore sortir le film de l'année aussi, ceux qui demandent. On va encore... Eh ! Les gars, ceux qui ne savent pas, Spielberg, il va sortir un film sur son enfance. Il y a Lynch qui joue dedans. David Lynch. Allez, laisse tomber. Moi, tu m'as eu. Tu m'as eu juste avec cette info. Je vais sucer les chers manger, bouffer, la bite. Paul Dano aussi. Paul Dano et David Lynch dans une même scène. J'y pense. J'y pense tous les jours. Brémélie, ferme ta gueule de merde. Oh putain, vous me faites repenser à mon rêve, là. Eh, en vrai, je me rapproche des rêves. Je visitais le Titanic dans l'eau, là. Incroyable. Très, 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 très bon rêve. Très, très bon rêve. Je vais le noter, tiens. C'est quoi ? Je le note. Comme ça, je ferai des rêves lucides. Le mec, il m'a dit de noter mes rêves. j'ai visité le Titanic sous l'eau. J'avais peur, un peu. Parce que je me disais imagine s'il y a un requin. S'il y a un requin. Et je devais secourir deux meufs. Va te faire le tuer. Salut potas. Salut Yipen. Comment ça va ? Ça va très bien, mec. Ça va très bien. Merci pour le sub, Yipen. Honnêtement, ça fait plaisir. Voilà, on l'a mis en place. Moi, le seul rêve lucide que j'ai fait, je me suis pris dix coups de couteau à la fin. C'est pas mal, ça. Je vois que t'as des bons rêves. Mais attends, mais du coup, mais c'est pas un rêve lucide parce que si tu t'étais pris dix coups de couteau, du coup, tu peux contrôler. Du coup, t'aurais empêché. Donc, c'est pas un rêve lucide, d'espèce de mytho. Merci, Zora89 pour le quatrième mois d'abonnement. Vous voyez comme je t'ai calmé un peu ? Ah. Vous êtes allé en vacances dans le chat ou pas ? Est-ce que super con, je crois qu'il est allé en Égypte, je vois sur ses stories à Insta ? Égypte, c'est bien ça. Super con. Ou Allemagne, je sais plus. Super con, il est allé en Allemagne sur ses derniers stories. En Thaïlande ? Qu'est-ce que tu vas faire en Thaïlande, cette guéco-là ? On sait très bien ce que tu vas faire en Thaïlande, connard. Ceux qui vous disent qu'ils vont en Thaïlande, ils vont faire une kenny. Ils vont faire une petite kenny. Tout ce qui reste en Thaïlande, reste en Thaïlande. Aller-retour dans le Tarn. Ah ouais, c'est vrai que... Ah ouais, t'as pas pu aller en vacances parce qu'il a cramé... Ils ont cramé ta barrec dans la forêt, là. C'est vrai que le feu... Et d'ailleurs, petit message au gouvernement, à tous les gouvernements, tous les pompiers de France. C'est Madros qui fout le feu à toutes les forêts de France, c'est un pyromane. Je vous jure, je vous jure. Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez. C'est Madros qui a cramé toutes les forêts de France. Il habite à Rennes. Donc, vous allez le voir. Et vous réglez ça entre vous. Madros ! Madros ! Un petit... Alors, j'aurais dit un petit shake. Ok. Bon, si tu veux un petit milkshake en Madros, je peux te le donner. Enfin, bref. Non, mais c'est vrai que... Les feux, là, attends... Il y avait une théorie comme quoi c'était des mecs écolos qui font... qui mettent des feux pour faire réagir les gens sur le climat, genre. Une belle théorie. J'aime beaucoup cette théorie. Donc, j'espère que c'est ce qu'ils font. Enfin, non, j'espère que c'est ce qu'ils font pas. J'espère que c'est ce qu'ils font pas. C'est un film de Jordan Peele. Ben non. Enfin, non. Où il y a une théorie. Ça, c'est moi au rayon fromage. Ça, c'est ma théorie. Le champignon Rock Fortis qui se met. On va carotter le Gouda. On va insérer de la ricine dans notre Gouda pour, voilà, tuer les consommateurs. Je l'aime trop, ce mec. Attends, vous n'avez pas vu la vidéo de Dago, là ? Putain, Dago, merde. Vas-y, je vais devoir la trouver. Attendez, je vais la choper, la vidéo. Il y a une fin de vidéo. Ah oui, c'est quand il bouffe le Kiri, là. Vous l'avez vu, celle où il bouffe le Kiri ? Je vais la télécharger. Attends, Dago, il a posté. Il n'a pas posté en entier. Attends, je vous la montré sur YouTube, je suis con, moi. Kiri, Louisier, Affiner. Voilà, celle-là. Une question qu'on me pose assez souvent, qu'est-ce que vous pensez du... Jure ? Ah si, je croyais que je ne pouvais pas mettre pause sur un short. Regardez, regardez comment c'est le patron. Je ne peux pas vous le mettre en plein écran. Bon, tant pis. Alors, capture de fenêtre. Putain, un bouton, juste tu peux capturer la fenêtre, je ne sais pas, un truc tactile, là. Ça m'aiderait des fois. C'est quand même abusé de me faire chier, à chaque fois. Regardez. Vous voyez là ? Du vache qui rit. Je vais être honnête avec vous. De ma vie, je n'ai jamais dégusté un tel fromage, mais pourquoi pas ? Je ne sais pas combien de temps elle dure, mais la transition à la fin, c'est du classique. Et aujourd'hui, je vais vous faire pour la première fois déguster le vache qui rit. La première complication pour moi, c'est... Ah, j'ai trouvé la solution. Comment on déjà fait vers la boîte ? Allez, on a trouvé la solution. Et qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur ? Des morceaux de fromage, petits, jolis. C'est bien emballé. C'est là qu'on voit que je ne suis pas... La musique Disney derrière, on n'a jamais vu meilleur montage. Grand amateur de ce genre de produit parce que j'ai beaucoup de difficultés, déjà, pour l'ouvrir. Et c'est amusant, je pense que c'est une pâte cuite. Ça ressemble un peu à un fromage fondu. Je vais couper un peu de pain avec. Bon, je vais avoir du gister pur. On dirait une crème avec un petit peu plus de goût. Très, très bien dit. Et en fait, là, ce que vous ne savez pas... Regarde. On ne peut pas dire que ce soit mauvais. Là, ce que vous ne savez pas, c'est qu'après ce moment où il a bouffé du Kiri, il a décidé d'abandonner tous les trucs naturels et tout. Il ne fait que de l'industriel parce qu'il s'est rendu compte que le Kiri est meilleur que ses fromages pourris. Il s'en est rendu compte. là, il s'en est rendu compte et là, c'est fini. C'est une question qu'on me pose assez... Mais attends, mais pourquoi ? Mais il n'y a pas eu le moment, non ? Il y a eu le moment ? Putain, je n'ai pas eu le temps. Mais c'est trop nul les shorts aussi, tu ne peux pas revenir en arrière. Putain, mais ce n'est pas celle-là ? Bon, en gros, c'est celle-là, Jean. Regardez ce qu'il fait. À la fin, il lâche un petit sourire comme ça. Va te faire enculer. Hé, Jean, hé, Jean, Jean, merci pour le sub. Jean, merci. Petit sourire, le petit sourire. Clin d'œil. Champignon Rock 40, Jean. Champignon Rock 40. Hop. Voilà. Trop le gout, Louisia Finner. J'y pense. Allez en Suisse goûter des fromages avec lui, j'y pense tous les jours. Il faut qu'il me baille le billet par contre parce que sinon, je vais m'énerver. De toute façon, hé, Jean, c'est quoi ta série préférée ? Pour rigoler un peu. Rémélie ferme ta gueule de merde. Très, très, très bien dit. J'ai même envie de dire... Silence, Rémé ! Voilà. Silence, Rémé. Twin Peaks, froid. Jean, Twin Peaks, c'est pas non plus la série du siècle, quoi. Après, c'est... Après, c'est les goûts et les couleurs. C'est comme ça. Ficelo, fromage de goutte. Bon, faut pas abuser non plus, on va te faire enculer toi. Ficelo, fromage de goutte. De toute façon, les séries, si vous aimez Prison Break, c'est les goûts et les couleurs. Mais non ! Et bah ton fils, il fait une merde sur une toile, c'est mieux que Picasso aussi. Le goût et les couleurs. Non, c'est tes goûts de shot et tes couleurs de merde. Voilà. Arrête avec le goût et les couleurs, c'est un argument de merde, le goût et les couleurs. Bon. Hop. Bon, qu'est-ce qu'on fait, là ? J'aurais bien envie de faire des... des GeoGuess, là. Des GeoGuess de merde. Va te faire enculer ! Le mode battle, ouais, c'était trop un classique. Salut, Cher Lox, merci beaucoup pour ton neuvième mois. Ou Sauvecard, le problème, c'est comme d'habitude. Ou Sauvecard, la série, elle s'est mal terminée parce que l'autre, on a su qu'il a harcelé des gamins. Donc, encore une fois, elle ne s'est pas bien terminée. C'est un problème aussi. Attends, venez, on va de... Attends. On peut... Est-ce que sur Google, on peut chercher les restaurants les plus pourris ? Comment on fait ? Vraiment, les restaurants les plus dé... C'est comment on fait, là ? Note. Je ne peux pas mettre une étoile. Ouais, mais je trie par note, mais quand je mets note de moins deux étoiles, ça ne me met que des trucs à quatre étoiles. c'est chiant. Oh, c'est bon, mettez-moi les résultats pourris, non ? Sur TripAdvisor, tu me dis ? J'ai parlé anglais. Je ne peux rien si je ne sais parler anglais. Yes, yes, I love I love dick. va te faire on culer. Yes. Bonjour, pota. Je veux coucher avec vous ce soir. Oh, yeah. I have a big dick. Voilà. TripAdvisor. J'accepte. Attendez, je ne vous montre pas la page pour l'instant. Je regarde si c'est possible, en fait. Je vais sur Paris. OK. Ensuite, hé, nique ta mère, je m'en fous de ta pizza pourrie. Ça, c'est trop les pizzas de... Pourquoi c'est si compliqué ? Franchement, pourquoi c'est si compliqué ? Tout affiché... Non, mais TripAdvisor, où tu vois qu'on peut trier par un autre les plus faibles ? Je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Il n'y a aucun truc pour les plus faibles. C'est de la mère. Nique ta mère avec ton TripAdvisor. Je ne trouve pas. Mais c'est dingue, ça. Et Google, ils empêchent pour ne pas qu'on aille vanner. C'est bon, là. Pire restaurant, Paris. Pire restaurant. Oh, attends. Salut, c'est Camille Razade pour le bonbon. Mais nique ta mère, toi, c'est des sales cônes. J'en ai rien à foutre. T'es un peu plus faible. Ta gueule. Elle veut trop m'faire chier, là. Yop. Merci. Merci, le famoso. Ta gueule. J'y voulais faire une vanne, mais j'y vais être bon. Vive la CCB. Très, très, très bien dit. Rémélie, ferme ta gueule de merde. Attends, regardez. On a le pire resto de Paris. Vous êtes prêts ? Alors, attends, je fais un partage. Oui, oui, c'est ça. J'accepte les cookies. Et comment ça me casse les couilles avec leurs cookies sur tous les sites, frère. Oh ! Tu veux toutes mes données ? C'est bon, on a compris, maintenant. Je vais vous accepter les cookies sur notre site, là. Connard. Fils de pute. Le pire restaurant, c'est celui-là ? Ouais. Ouais, ouais, c'est lui. Transformer, adapter à l'écran. Hop. Alors. Alors. Café, le dôme. Elle a l'air joli, en vrai, là. Ouais, bon. Après, je fais de meilleurs sandwiches, quand même. Un peu cramé, quand même, les croque-monsieur, là. Mais je... Ça, il faut m'expliquer comment tu peux présenter ça dans un restaurant. le beurre président avec... Ah, c'est surgelé, le patin croûte. Il est surgelé, les cornes. Ah, ça, c'est une catastrophe, ça. Oh, ça, ça va. Mais vous êtes sûrs, c'est le même resto ? Mais c'est pas le même resto, là, espèce de fils de pute. Mais si, c'est le même resto. Donc là, là, le fils de pute, il a mis quatre étoiles, il a mis quatre étoiles, on lui a dégueulé dans sa tasse. On lui a dégueulé dans sa tasse, il a mis quatre étoiles. Et c'est quoi, ce plat de merde, genre, tu bois du fromage, là ? Non, mais c'est le même resto, ça, ou pas ? Je comprends pas, là. Je crois que c'est le même. Ouais, bon. OK. Eh, c'est quoi ? Putain, ils ont un... Juste à côté de la tour Eiffel, ces enculés. C'est bizarre. Ça a l'air d'être le même resto. Mais attends, mais c'est quoi, ces arnaques ? Pourquoi il y a deux étoiles et il n'y a que des quatre dans ce que je regarde, là ? Cinq, cinq, cinq. Attends, je vais en trouver un mauvais. Bon, ils ont acheté combien de notes, là, ces fils de pute ? J'espère qu'il n'y a pas une queue au bout d'un moment. C'est le mec qui a posé sa grosse queue sur l'assiette. Mais c'est quoi, cet achat, là ? C'est quoi, cette arnaque, là ? Pourquoi il n'y a que des cinq étoiles ? Je t'emmerde. Merci, Owana. Eh, Owana, merci. Tu contribues à aller dans le Café Le Dôme. Je vais devoir... Ah ! Ah, enfin ! Non, enfin, les gars. Enfin, la vérité éclate. Bisous de là-haut. Enfin, la vérité éclate. Juste l'autre, deux coffees. Regarde l'anglais comme il était énervé. Just look. Just look at the coffee. Are you serious ? I'm from England. And it's not responsible. Just look at the coffee. Va te faire enculer. La Cade d'Oro. Lui, il était très dégoûté, il a mis trois. Pizza. Just look at the coffee. Il est de retour. Va te faire enculer. Just look at the coffee. E-W-A. Il a pris un zoom comme on n'avait pas vu. Romelette and fries. En fait, c'est un fils de pute. Il a mis toutes les meilleures notes au début en mode il n'y a que moi qui va aller chercher les mauvaises notes hyper loin. Je vais juste monter la cam vu qu'il n'y a pas besoin de montrer beaucoup de trucs. Regarde ce fils de pute. Il a mis trois étoiles il a juste jugé la devanture genre. Ah, il a pris une photo de loin du truc il a mis trois étoiles. Pas d'un go. Pas d'un go. Il n'a même pas goûté. Fils de chien. Nutella and banana mais aussi va te faire enculer toi. Le mec, il a tué 300 euros en autant pour sa crêpe pourrie là. Vas-y, dégage avec ta crêpe au Nutella. Eh, va la faire chez toi ta crêpe au Nutella. Ça prend 10 minutes. Regardez. Regardez le gros là. Friendly, overpriced and fresh food. Avrage. Avrage, j'ai envie de dire. Avec l'accent bien français. Pacone, omelette et fruits salades. I vote the coffee. C'est-à-dire quoi, I vote ? S'il vous plaît, des bilingues là ? Genre, ils étaient prévus qu'il y avait du coffee. Évitez le coffee. Ah, mais dis donc, je crois que je crois que le café n'allait pas au café. En plus, ça s'appelle Café le Dôme. C'est paradoxal quand même. Attendez. Attendez. Dis-moi que je la trouve rapidement. Ah, vas-y, je la trouverai pas. Ah si, je l'ai, je l'ai. Je l'ai, les gars. Hop, c'est où ? Regarde, vous avez vu ça ? Hop. C'est tout simple. Tout simple. Ça, c'est un vrai place. Les favelas d'un côté et puis les riches de l'autre. Voilà, c'est comme ça qu'on s'y prend. C'est comme ça, la bonne cuisine. Hop. Ne pas s'y arrêter. C'est dommage. Ce fils de pute, il a pris une belle photo là, quand même. Parce que ne pas s'y arrêter, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de... Là, en présentation, ça a l'air bon. Ça doit vraiment être dégueulasse. Ça doit vraiment être dégueulasse. Ne pas s'y arrêter. Il parle de prostituée. L'enculé. Tout de suite, quand les photos sont prises avec un Blackberry, tout de suite, ça donne moins envie. Cuit au feu de bois. Là, c'est... C'est honteux. C'est honteux. Pourquoi elle s'appelle... Stade, j'ai plus la pub. Je jure, Gérard Depardieu, il a fait une pub barilla. Attends, je la regarde. Créer, lettres de Damien. Je regarde juste la pub barilla de jeu de paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parfait, Alde Hente. Oh ben voilà ! Attends, 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 la connasse, elle a un scooter là ? Oh, elle a 11 ans ! Ah non, ça va ! Oh ben voilà, si vous voyez quelqu'un faire un accident de voiture, genre mort, vous lui envoyez des petites barilas et ça sera bon. Des petites barilas ? Tiens, je t'ai préparé des bolognaises, chérie. Tu t'es pété une jambe. Bon, ben, on continue. Non mais les pizzas, non mais... Oh ! Oh ! Je jure, c'est pour fourrer son zgeg, le truc là. Ça, c'est un flashlight, là. Il n'y a rien d'autre. Je ne vois rien d'autre qu'un flashlight, là-dedans. C'est quoi ce café pourri, frère ? Ah, c'est dégueulasse, ça ! C'est quoi ce truc ? Devinez le plat, là. C'est quoi ce plat, là, dans la tasse ? C'est quoi ce plat ? Trois étoiles. Très bien situé, ouais. Ben, nique ta mère avec ton très bien situé. Je ne suis pas sûr que le mec en face de lui, il ait donné la même note. Parce que lui, il s'est pris sa petite truc de cornichon et tout. Un mug cake. Une soupe à l'oignon. Mais va te faire foutre. Va bene, va bene. Va bene. Tu ne respectes pas les traditions de l'Italie. Oh ! Ouah, belles photos ! Mais à chaque fois, ceux qui prennent les belles photos, ils mettent une note catastrophique. Bon, ben voilà, on a Micheline. Les gars, on a Micheline. Micheline ! Coucou à Micheline ! Coucou ! Elle nous regarde. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Elle est belle, Micheline. Remely, ferme ta gueule de merde. Elle est belle, Micheline. Je vibre ! Je prends juste un truc. Il paraît que rien qu'avec ce dont tu dépasses la cagnotte de Xary au zevant. Va te faire enculer ! Lule. Vous savez, j'étais parti aux chiottes. J'étais parti aux chiottes. Ils étaient bouchés. C'est une ingrée. Très très belle, Micheline. Salut ! À la prochaine ! Service continu. Café Le Dôme. Mais nique ta mère aussi ! Tu mets deux étoiles, tu prends deux bières aussi ! Au moins, il s'est passé quoi pendant le bar ? Eh, vas-y, 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 vas-y. Regarde, elle ! Elle a pris, avec son chien, là, elle a pris le café de loin. Non, ok, je suis d'accord que les plats ont l'air dégueulasses, mais noté de loin, genre, c'est comme si... Vas-y, c'est... Elle a pris le café de loin, elle a mis une étoile. Mais la photo pourrie, là, the view. Non, là, j'ai failli dégueuler, là. L'œuf, il est... Non, l'œuf, il est horrible. Je jure que l'œuf, il est horrible. On va te faire enculer ! Je t'aime depuis six mois déjà. Ça fait mal. C'est vrai que c'est un peu la salade de McFieldan, en mode framboise. Il n'y a aucune saturation. C'est un ville neuve. Je vous jure, c'est un ville neuve. Merci Grim pour le sub aussi, fils de pute. Viens vocal si t'as les couilles. Parce que moi, sur tes lives, je viens tout le temps en vocal, fils de pute. C'est bon, ça, c'est les vrais amis et il y a les faux. Merci Antoine Saru aussi. Merci Enzo Islet pour les deux euros aussi. Kunch pour les 17 mois. Petit Chien du Gâteau pour les neuf mois. Zekun pour le prime. Merci El Famoso Arthur pour les douze mois. Bonjour Antoine pour les deux mois. Sherlock pour les neuf mois. Jean, je te remercie Codard. Merci Yokoor A89 pour les quatre mois. Ypen pour les six mois. Et Pomme au sucre pour les six mois. Salut TTTT. On voit enfin l'intérieur là. Alors. Ça a l'air joli quand même. Vas-y, je vais répondre. Y'a le voisin. Y'a le voisin. Oui, c'est bon. Chiant, chiant, chiant. Autre vue du rez-de-chaussée. T'es main, y'a un strip club en dessous. Y'a un rez-de-chaussée. Y'a un rez-de-chaussée, y'a un strip club. Ah vas-y, fais du pole dance. Oh la vieille, le pole dance. La vieille. La vieille. Ça trouve, c'est la grand-mère de quelqu'un. Non, non, arrêtez de dis-respect. Ohhhhhhh. Ohhhhhhh. Mais tu me disais que Madros, ça, tu le démontes. Je vous jure. Je vous jure. Putain, c'est dégueulasse pourtant. Ah si, tiens. Il croit trop. Il croit trop d'être ça, les mecs. Ah si, on comprend pas ce que tu dis. On comprend pas ce que tu dis. J'ai pas compris ce que t'as dit. C'est une déclaration de guerre à la France. Je vous le dis. Cappuccino discuto. Une belle vive. Imbuvable, il l'a dit. Imbuvable. Imbuvable. Après, fils de pute, tu l'as bu jusqu'au bout. Donc, imbuvable. Ah, le fils de pute, il a dit imbuvable, il l'a bu jusqu'au bout. Arnaqueur. A éviter de toute urgence. C'est le restaurant de Grim Cujo. C'est le restaurant de Grim Cujo. A éviter de toute urgence. Je vous jure, j'ai envie d'y manger. Putain, il n'y a pas un streamer. Eh Grim, va au café Le Dôme, tu goûtes. Tu goûtes en stream. Alors là, c'est sûr que ce n'est pas Louisia Fineur. Mais frère, il découpe un camembert qu'ils ont chopé à Intermarché. Il propose au menu. Ça, je jure, ça, c'est du l'air d'hameur, ça. C'est du l'air d'hameur, ça. Not good. Juste OK. Là, il y a quelqu'un qui a fait une fausse couche, là. Là, il y a quelqu'un qui a perdu son gosse, là. On fait comment, là ? On fait comment ? Putain. Oh, le chef, il l'a balancé. Il a dit, allez, ça, c'est pour la 15. J'en ai rien à foutre. 20. Oh, attends. Eradura. C'est quoi, ça, de l'Eradura, ça ? Putain, 20. Je tape sur Google. Eradura. C'est de l'alcool. Oh, les alcooliques. Ah, les alcooliques. Bien fait pour votre gueule, c'est ça. Oh, c'est bon, l'as-vu, ta facture, c'est bon. Eh, le mec, il veut trop faire le... Ouais, regardez combien il est payé. Oh, c'est bon. T'as qu'à pas te bourrer la gueule à 20h, sérieux. Minuit 54, frère. On est dimanche 25 juillet, à minuit 54, tu vas te bourrer la gueule avec l'Eradura. Oh, rentre chez toi, c'est bon. Bien fait pour ta gueule à payer 26 euros, là. Eh, le mec, il croit qu'il va afficher le restaurant. Tu t'es affiché tout seul, enfoiré, va. Tu t'es affiché tout seul. Avenue Saint-Dominique. Grim. 75 000 Paris. Oh. Très, très beau, là. Les petits... Petits clins d'œil. Oh, l'enculé. Regardez comme les touristes, c'est des fils de pute. Lui, il est en pause. Sûrement, il est en pause pour son petit service. Parce que, en vrai, les serveurs, ils n'ont rien à voir avec la bouffe. Les serveurs, ils servent. Ok ? Et l'enculé, il a pris... Il a fait comme nous. Il a pris le petit serveur qui fait sa petite pause, alors qu'il n'a rien demandé. Mais t'as pas honte ? T'as pas honte de faire ça, là ? Respecte un peu le serveur, là. T'as pas honte de prendre en photo le serveur ? Un peu de pudeur, les gars, à ceux qui vont au resto, là. Putain, c'est insupportable. Eh, 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 eh ! Oh, putain ! Oh ! 6,40 la vitel, les gars ! 6,40 la vitel ! Et après, on se demande pourquoi il y a des pénuries d'eau dans le monde. Bah, 6,40 la vitel, les gars ! Eh, eh, 6,40 ! Gratos ! Grim, tu sais ce que j'ai mis dedans ? Tu sais ce que j'ai mis dedans ? Des glaçons ! Combien, ça ? 0€ ! 0€ ! Le choix de Goat, mettre des glaçons avec de l'eau. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu meilleur. Le dôme. Très, très beau resto, quand même. Attends, attends, attends. Cola, 5,90. Tu m'étonnes que Flygo, il prend de la tisane quand il va dans des bars. C'est fils de pute. Putain, 5,6... 25 centilitres ! Ah ouais ! Putain, il y a Martin Scorsese. Martin Scorsese est à Paris, les gars. Hop ! Ça, c'est pour mon album. Bon, bah, je crois qu'on... Putain, il a repris. Non, mais... Ah ouais, putain ! Après, c'est quand tu vois les prix. 11€ le croque-monsieur. Deux pains de mie, du fromage, du jambon. Bah, bah, 11,80€, ça me paraît logique. En fait, ouais, je crois que c'est parce que c'est trop cher. Théo, les... Pizza végétarienne ! Ah, les bouffons ! Les yanks, là, ils font juste payer l'endroit, en fait. Non, non, remets-moi ça tout de suite, là ! Remets-moi ça, là ! Tu crois que j'ai... Camembert-baguette ! 11,80€, les gars ! Un petit camembert-baguette ! 11,80€ ! Ça, je jure, Julia Bayonetta, elle en fait des meilleurs. Elle fout des chips dégueulasses dedans. Ah, putain, frère ! Non, non ! C'est pas Terra qui mange ça, il aime pas le fromage. C'est le roi fromage qui mange ça. Mais bon, ça, si vous connaissez un peu Internet... Attends, il y a eu un meurtre, là ? Il y a eu un meurtre, là ? Oh, Omar m'a tué, là, le café. Ça dégouline de partout, là. Il était énervé, il a pris son... Il a pris son café, là. Putain, mais c'est insupportable, le prix de ce café, là. Il en a mis partout, ce fils de pute. Dégueulasse. Oh, Gordon Ramsay ! Rien à voir. Bon, ben, on a fini. On a fini ce resto. Alors. Non, mais là, expliquez-moi le plat, là. C'est quoi, ce truc-là ? Ah, non, c'est une pizza retournée. Attendez. Douleurs abdominales, nausées et portefeuilles vides. C'est là, le pauvre, le pauvre. C'est là qu'il a commencé à avoir des problèmes de digestion, cet enfoiré. Oh, je vais juste pisser. Si quelqu'un a un autre resto à Paris pourri, là, donnez-moi le nom. Mais vraiment un resto pourri, là. Là, moi, c'est du... C'est du deux étoiles, là. Attends, il y a Floriana. Attends, je vais dire ça après aussi. De toute façon, je n'aime pas. Je reviens. Là, 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 là. Je fais une anime de notre coup. Je vais dire ça après aussi. Je vais dire ça après aussi. C'est très bien dit. Je vois que vous êtes ambiancés dans le chat. Hop. C'est bon. Alors. Comme Florian Aner, elle l'avait dit, ce resto est horrible à inviter. Piège à touristes. Mais espèce de fils de pute. Le mec, il y a Florian Aner qui lui dit que c'est dégueulasse. Le mec, il va vérifier. T'es con ou quoi ? Prochaine fois, soyez plus aimable dans la vidéo de Florian. Eh, ils l'ont insulté, sérieux. Eh, ils l'ont regardé. Ils l'ont dit, eh, avec ton rire de salope, là. On l'a vu. On a vu tes vidéos YouTube, là. Mouaise cuisine. Partez, c'est un attrape-touriste. Putain, n'empêche, ils doivent faire un max de fric, hein. Il n'y a plus personne qui va depuis 2017, hein. Plus personne. Vas-y, envoyez-moi des restos, là. Hop. Je vais taper, quand même. Pire resto Paris, ça marche. Pire resto Paris. Resto. Resto Beaubourg. Ouais, non, pas obligatoirement pari, en fait. Juste un resto pourri. Resto. Ça marche pas sur TripAdvisor. Non, vas-y, où vous voulez. Où vous voulez, je m'en fous. Arène. En Nouvelle-Zélande. Tout ce que vous voulez. Ben, Arène. Mes filtres avec une étoile. J'y arrive pas, là, sur ton site. En fait, ça me propose pas. Ça me met pas le truc trié par truc. Ça me l'enlève à chaque fois. Ça me casse les couilles. C'est quoi, ça ? Eh, je tape votre truc, là. Attendez, on va aller dessus. Mais c'est quoi ? C'est un resto, ça ? Elles sont où, les photos, là ? Sortez GTA 6. La salle, il devient fou. Putain, mais... Mais s'il vous plaît. Eh, si vous voulez réserver, là. On en profite, les gars. Moins 50%, là. Des testicules retrouvées dans ma soupe midi. Non, mais ça, c'est pas vrai, ça. Plas amenés en même temps que le dessert. Service très long et maladroit. Cependant, les plats sont bons. Oh, le pavé. Ce restaurant est très sale. Les assiettes grâces. On se demande si elles sont lavées. Les couverts à portée, directement dans l'assiette. Comme ça, le client ne remarque pas trop qu'ils ne sont jamais lavés. Ah, les bâtards ! Ils mettent la fourchette directement dans le truc comme ça. Hop ! Pas de nettoyage. La carte était écrite sur Ardoise à l'extérieur du restaurant. Mais de toute façon, le serveuse a choisi les plats pour tout le monde. Elle est gentille. Il parle beaucoup, trop. Dans un français difficilement compréhensible. Enfin, les portions sont petites. Mais les prix sont élevés. Médiocre. Viande avariée, plat brûlé, portions ridicules, appellation bio sans doute fausse. Écouteux. Serveuse gentille, mais de mauvaise foi. Plus jamais. Bon, bah si elle est gentille, alors ? Les gars, si elle est gentille. Sale, mauvais. Eh bah voilà. J'ai été sale, mauvais, horriblement cher. J'ai été écrivain par une personne complètement exubérante. Complètement orange. Qui me parlait de son ex-belle-mère méchante. C'était horriblement cher et immanchable. Une honte qu'un tel restaurant puisse encore être ouvert. Et voilà. Mais attends, mais elles sont où les photos là, frère ? Il n'y a pas de photo, frère. Nul. Nul, le bambou. Ah, il n'y a pas de photo. Je vibre ! Il n'y a pas de photo. Un des pires restos de Paname reste le Beach Club à Portes d'Aubervilliers. Beach Club. Portes. Comment on trouve ça, là ? C'est même pas sur TripAdvisor, là. Beach Club. Ça me met des piscines. Il y a d'autres restos, là, ou pas ? Mais, euh, je suis avec un, un, j'ai un chat de, 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 ils ont 80 ans, mon chat, là ? Rémélie, ferme ta gueule de merde. C'est grave, hein ? Mais si je parle pas, le chat, il est mort, genre. Va te faire un culé. Un, 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 c'est Florian, ça va ? Éviter ce resto pourri. Oh, attends, j'en ai un, là. Éviter ce resto pourri. Oh, il y a des photos. Une étoile, une étoile, 39 à 8, 309. Allez, hop, je suis là. Hop. Ok, j'ai quelque chose. Hop. Éviter ce resto pourri. Nonchalante. Un service déplorable avec une personne pas accueillante et nonchalante. Pourquoi se presser dans un resto vide ? Pourquoi sourire ? Ça coûte très cher et pas accommodante. Refus de donner la table pour 4 ou 2 personnes alors que le resto est rempli à 5%. Wouhou ! Bref, éviter cet endroit, il y a plein de trucs sympas dans le quartier. Allez, c'est parti. Ah ouais, les photos. Ah ouais, on a mis les bouchées doubles. Eh, ils ont supprimé des trucs ou quoi ? Pourquoi il n'y a pas de notes, là ? Eh, c'est bon. Il nous a saoulé. Bon, attends, c'est joli, là. C'est joli, le resto, là. Mais c'est moi ou il trie par... Ah, voilà, voilà. T'as cru qu'on allait se laisser avoir par les premières notes, enfoiré ? Le mec, il a mis 5 étoiles parce qu'il avait des yeux sur la nappe, là. Fils de pute, on s'en bat les couilles. Un calamar servi contre des calamars à la carte. Hein ? J'ai rien compris, là. Bon, bref. Une frugie personnelle et un cocktail. Dégueulasse, il vient de dire que c'est dégueulasse. Oh, la photo. La lotte accompagnée de deux asperges. Quelle générosité. Oh, la main. Il faut vraiment la main. Il faut le mec sur TikTok, là. Eh, il a rien inventé, ce fils de pute. Il a rien inventé, ce fils de pute. Affaire à gagner des millions, là. Regarde, ils l'ont inventé. Depuis longtemps. Depuis juillet 2013. Le truc de la main, là. Consternation. La terre à chair. La fameuse fille coupée. Elle est dans ta mère. Oh, le flash, par contre, dans les yeux avec la truc, là. La fameuse fille de toupée. Methodman et Redman. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, là, frère ? Qu'est-ce qu'ils foutent, là, les deux, là ? Raciste. Raciste. Le restaurant est raciste, les amis. Raciste. Pourquoi c'est raciste ? Ils ont viré les renouins. Ils ont viré les renouins. Regardez, il y a la sécurité. Ah, c'est tout ? Il y avait 300 avis, là. Ah ouais, il y a plus d'avis que de photos. Raciste. C'est le point de faire me tuer. Twitch m'empêchait de renouveau mon abonnement chez toi. Après beaucoup de mails, c'est enfin réglé. Émoticône souriant. Merci Alexis Le Gaulois pour les 5 mois. Ova Suprême pour le Prime. Filamèche pour les 8 mois. Bamna pour les 9 mois. Snopface pour les 5 mois. Nomisto pour les 3 euros. Corvus pour les 9 mois. Forbi pour le Prime. Antoine Saru pour les 6 mois. Grim Cujo, merci. Enfin, merci. Et Enzo pour les 2 euros. Attends, j'en ai un autre, là. Avec tes photos. Tu vas te faire m'oculer. Merci. Hawking Life pour le Prime. Merci beaucoup, mec. Attendez, j'en ai un autre. Regarde, là, ils essayent encore de nous niquer. Encore, hein. Je pense que c'est les restaurants qui trient les... Ils mettent les meilleurs notés. Oula. Quand même. Le petit... La petite nuque, là. La petite nuque, la posture. Va te faire m'oculer. Très, très beau resto. Oula, il y a... Oh, le fils de pute, il a servi de la pisse. Va te faire m'oculer. Bien au top. Bon, allez, le vendu. Frère, ça, c'est quoi ? C'est le serveur au début du service. Il voulait un peu remonter les notes. Regarde, il n'y a personne. Donc ça, c'est avant le service. Il a pris une photo. Il s'est assis. Il n'a rien bouffé, ce fils de pute. Il a mis bien au top. Nul depuis le changement de proprio. Ça, c'est du classique. Nourriture industrielle à éviter. Ça, c'est du beau. Elle est nulle. C'est bon, on a compris. Bon souhait. Voilà, pas compliqué. Il n'y a que ça. Putain, je suis dégoûté. Le pire, c'est qu'ils ont le sourire. Mais après, ils ont mis un gros 2. Ils ont lâché un gros 2. Ça, c'est du beau. Je ne dirais pas moi à gauche. Un peu. J'ai tout dit. J'ai tout dit. Hop. Ça, c'est bon. Mais attends, c'est trop chiant. que vous me dites d'aller sur Google. Restaurant pourri. Il me faut les images, moi. Restaurant pourri. Actu. Mont pourri. Il y a un resto, il s'appelle le Mont pourri. Oh, bah si elles m'ont pourri, alors. Non, vas-y. Je ne trouve pas, là. Google, mettez-moi les trucs. Mauvais restaurant. Le speed kebab à Roubaix, attends. Bon. Speed kebab, puisque là, ça ne veut pas, Google. La cocotte. Speed kebab, c'est bien noté, quand même. Mais sur TripAdvisor ou sur Google ? La cocotte. Chomodin. En fait, il met des... Attendez. Il n'y a pas d'image, frère. C'est nul, s'il n'y a pas d'image. Attends, je regarde juste la critique, quand même. Patron insupportable. La nourriture est correcte, mais peu chère. Par contre, le patron est associable. Ouais, ça va, n'y que ta mère, aussi. Le patron, il doit te sucer la bite, aussi. Il doit te raconter ta vie. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Ne prenez pas qu'un buffet froid sous peine de se faire reprocher. De se le faire reprocher, alors qu'il n'a qu'à pas le proposer. Des plats entrés chers pour que ce que c'est, franchement, aller chez les autres, mais pas chez lui. Sauf si vous êtes habillé en militaire et officier. Monsieur Swan, c'est client privilégié. En effet, la base aérienne 702. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Mais le militaire ne vient pas manger aussi en... Ouais, ta gueule ! C'est bon, tu m'as saoulé avec tes petites métaphores de merde. C'est bon, il dit que c'est dégueulasse, là. A me faire tes trucs avec les militaires, là. Hé, lui, il va te faire enculer, toi. C'est bon. C'est le truc, il va parler d'X-Files, aussi, et c'est bon. Restaurant gras et service à rallonge. Kebab ultra gras, beaucoup de problèmes à la commande. Burger pas spécialement. Frites ultra grasses. Fuyez ! Oh là, c'est comme ils se prennent trop au sérieux. Je viens de passer une commande. Deux menus burgers chèvres. On me livre deux cheeseburgers. Et on me dit qu'ils ne peuvent rien faire quand je les appelle. Bref, un client de moins pour cette entreprise honteuse. Ils mettent trop un client de moins en mode, tu sais, que quand sur YouTube, il y a un mec qui te dit, je me désabonne. Un abonné en moins. Il n'en a rien à foutre, frérot. Lamentable. Oh, le pavé. Oh, le pavé. Je ne recommande pas cet établissement. Commande passé sur Allo Resto. Temps estimé de la livraison, une heure. J'ai reçu ma commande deux heures plus tard. Repas froid, ça fait deux, trois fois que je commande dans cet établissement. Eh bien, tu n'as qu'à arrêter de commander aussi, fils de pute, va. Il est con ou quoi, lui ? Le mec, il reçoit deux commandes pourries. Bon, bah, attends. On peut retester, quand même. Non, non et non. Bon, j'abandonne. Je me disais que niveau quantité-prix, ça valait le coup. Mais au niveau du service, c'est du grand n'importe quoi. Deux heures pour obtenir sa livraison à chaque fois. Eh bien, tu te fais ta cuisine, petite merde. Tu te fais ta cuisine, salope. Tu n'as qu'à te cuisiner de toi-même. Bouffons, bah. Allez hop. Eh ouais, je ferai un contre-courant. J'insulte les gens. Eh, vive. Eh, tu sais quoi ? Vive, vive Speed Kebab. Speed Kebab, Speed Kebab, Speed Kebab, Speed Kebab. Eh, meilleur resto de Paris. Un des meilleurs restos de Paris que j'ai pu goûter. Le Speed Kebab. Hum. Bah, bravissimo, Speed Kebab. Bravissimo. Tous ceux qui ont goûté au Speed Kebab, de toute façon, c'est magnifique. C'est super bon. Regardez, encore un qui se plaint. Encore un qui se plaint. Bréméli, ferme ta gueule de merde. Accueil, pas agréable. Frites dégueulasse. On attend de vous goûter tes frites, hein, Célia Delphine. On attend de les goûter. À éviter. Alors, on venait souvent très déçu. Dommage, la viande est bonne, mais trop de sauce. Beaucoup de légumes. Le pain, pas très bon. Ta gueule. Voilà, ta gueule. Voilà, c'est ce que te dit le chef. C'est ce que te dit le chef. Speed Kebab. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Attends, il était où le pavé, là ? On se lit le pavé, là. Attends. Nous sommes des clients fidèles depuis bon nombre d'années. D'années. Et depuis plusieurs mois, le service est tout simplement désastreux. La qualité n'est vraiment plus au rendez-vous. Erreur systématique dans les commandes. Retard de commande jusqu'à une heure. Oubli de boisson. Frites froides. Personne impolie. Désagréable. Et aujourd'hui, le summum. La commande arrive avec 20 minutes de retard. Tout est froid. Sans exception. Et la galette de mon de rhum à 10 euros était complètement carbonisée au point de tomber en morceaux au déballage. Et du rhume complètement immangeable. Et rouler, je ne sais pas trop comment excéder. J'appelle le restaurant. Enfin, c'est un grand mot. De la madeleine. On me répond. Désolé. On ne vous offrira qu'une boisson lors de votre prochaine commande. Ah, le fils de pute. Ah, le fils de pute. Il lui offre une boisson. Il lui offre un coca. Je leur réponds. Ah, donc je ne mange pas. C'est immangeable. La réponse m'a laissé sans voix. On m'a répondu. On ne pourra pas vous livrer ce soir. On vous relivra demain. J'insiste et on me dit ensuite. Nous n'avons pas de livreur disponible. On ne peut vous livrer que dans 40 minutes. Chose que je refuse. Ben, ouais. J'étais le dernier sur 6 personnes. Et je n'avais rien mangé. Oh, le pauvre. Eh ben, tu te fais du riz. Tu te fais du riz avec de l'eau, fils de pute. Il se prend pour qui ? C'est bon, là. Genre, en mode, il ne peut pas manger. Genre, il n'a rien dans son frigo. Oh, c'est bon. Tu n'as qu'à pas commander, fils de pute. C'est tout. C'est tout bien fait. Vive le speed kebab. Vive le speed kebab. Oh, speed kebab. Un des meilleurs restos que j'ai goûté, sur Paris. Je ne sais pas vous. Mais un des meilleurs restos. Madros, tu veux goûter la petite crêpe du speed kebab ? Tiens, je te fais goûter. Honnêtement, ça fait plaisir. T'inquiète. T'inquiète, Mad. T'inquiète, Mad. En fait, ça m'a donné fin. Tous ces bons plats, là. Ça m'a donné fin. Merci. Attends, merde. J'ai raté. Merci. Et Hawking Life pour ton prime. K.O.T. TV pour tes 5 mois. Desrace pour tes 6 mois. Bienvenue. Et merci, Waterloo, pour tes 2 mois. J'ai dit bienvenue en mode, ça ne fait pas 6 mois que tu es dans le chat, là. Ça ne fait pas 6 mois que tu es dans le chat. Salut, pota. Quand tu cherchais un programme, react à plusieurs épisodes de la série foot à la Clairefontaine. Je l'ai déjà vu à la Clairefontaine. Il y a plein de trucs de foot que j'ai déjà vus. Je crois que je vais faire un GeoGuess. Il n'y en a que 5 viewers, là. Attends, je vais faire un GeoGuess. GeoGuess. Ah ouais, mais attends, il ne faut pas payer pour faire des battles royales, là. Un euro par mois. Bon, ça va, un euro par mois. Ah non, deux euros par mois, fils de pute. Ils allaient me faire payer à l'année. Ouais, mais je ne sais pas pourquoi l'objectif des 500 subs, il se remet à chaque fois. Attends, je... Je... J'achète un... J'achète le truc battle royale. Vous pouvez m'affronter, non ? Ah, tu verras me tuer. Je froisse qui, là, dans le chat. Je froisse qui, là. Je crois qu'il faut juste t'envoyer le lien. Dites ta mère, putain. Connexion. Merci à Dix pour ton... Remélie, ferme ta gueule de merde. Oui, oui, validez, continuez, payez-moi. Prends-moi mes deux euros. Voilà, c'est bon. Mais attends, mais je suis connecté, d'ailleurs. Ah ouais, je suis connecté. C'est bon, je ne vais pas. Je suis payé un truc, je ne suis même pas sur un compte. Ok, GeoGuess. Comment je... C'est quoi ? Je vous envoie... Ah non, il faut faire des duels. Il faut que j'envoie le lien. Fuyard, on se voit sur le ring, là. Je ne sais pas pourquoi ça ne se connecte plus, là. Rack, les épisodes spéciaux de Top Gear. Non, merci. Non, merci. Bon. Ça se connecte, ouais. Ok, j'arrive. Alors. Comment on fait duels ? Comment on fait duels, là ? Play with your friends. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Alors. Attends, je ne vous montre pas parce que je crois, il faut que je file un lien. Duel. Got it. Comment je... Mais attends, mais je crois que vous ne pouvez pas rejoindre, en fait. Je ne sais pas où vous filez le lien. Il y a genre... Il y a genre... Il n'y a pas de lien. Salut ! Il ne m'abuse pas, 30 secondes. Comment je vous invite ? Je suis tout seul, là. Moi, je vous invite. C'est random, la Battle Royale. Mais nique ta mère, un peu. Bah, du coup, pourquoi il n'y a personne qui rejoint, alors ? Pourquoi je suis tout seul, alors ? Je peux faire duels... Duel... Eh, pourquoi ça bug, frère ? Vas-y, c'est bon. J'ai niqué le lobby, c'est bon. Mais Grimm, quand il jouait, il l'avait, là. Bon, bah, on va faire des teams duels, écoute. Qui veut jouer, là ? J'envoie le lien, là. Il n'y a rien à payer, c'est gratos. Ok, Proto, je t'envoie. On fait deux contre deux, hein. On fait deux contre deux, fils de... Twitch. Il faut que j'aille chuchoter sur Twitch, parce que c'est trop nul sur... Truc. Attends, Proto, j'arrive. Proto, chuchote. Tiens, rejoins ça. Ensuite. Qui voulait jouer ? Tiens, toi. On fait deux contre deux, donc aller dans l'autre équipe, hein. Et tiens, toi, là. Hop. Voilà, c'est bon. Je vous ai envoyé le lien MP, là. Encore, en vrai, Proto, je t'aurais juste donné le lien. On aurait juste fait un contre un, genre. Eh, j'ai crépillon avec moi, là. Pfff, la honte. La honte. Oh, le dernier, tu rejoins, là. Merci. Ok, start game. Attends, il faut que j'affiche en même temps. Start game. C'est bon ? Voilà. Oh, je baisse la cam, t'es fou, toi. Ok, c'est parti. Bon, ouais, ça, c'est facile. C'est pas compliqué, ça. Attends, on est sur un camion. Voilà, dinguerie, on a été... On a été escorté par un camion. Ah non, on est sur un train. D'où la... Attends, me dis pas qu'ils ont volé la voiture Google, là. Ils ont volé la voiture Google, ils l'ont mis sur un train. Ça, c'est du classique, ça. Bon, par contre, c'est bon, oh. Il reste combien de temps, là ? Ah non, c'est quand ils mettent... C'est quand ils mettent le truc que ça met du temps. Oh, c'est bon. Mais on va jamais... Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Région tropicale. C'est des mecs qui conduisent devant. Eh, t'as quoi, toi, fils de pute, là ? Et arrêtez de regarder, c'est bon, c'est une voiture Google, hein. Ah, comme ils sont excités, là. C'est la première fois qu'ils ont vu une meuf de la rivière. Non, par contre, c'est chiant, là. Je vous jure, c'est chiant. J'ai aucun indice, hein. Je tente le coup. Viens vite. Allez, hop, j'ai envie qu'un seconde dans la merde. Où je mets, là ? Je vais mettre là. Ouais ! Alors, alors, alors ! Chut ! Chut ! Il avait dit. J'avais dit que c'était l'Inde. Il avait dit que c'était l'Inde. Bouffons, là. Je lui ai mis 15 secondes dans sa merde. N'inquiétez pas, moi, je suis pro. Il y a un numéro comme ça Ils vont me mettre un Déjà fiat J'aime trop les pays où il y a des pubs partout Comme ça C'est de l'espagnol ou de l'anglais Mets un truc Oh le raciste Pays de raciste Pays de raciste les gars Là 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 Rapproche toi de ça là Elle a disparu Non j'avais un point Putain de fils de pute elle a disparu Merci c'est nous Attends avant Mais non mais la truc elle a disparu La musique c'est un classique Par contre Regardez Regardez bien Rémely ferme ta gueule de merde Tiens voilà Ils sont trop nuls en face par contre Eh vous êtes nuls hein Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis à un niveau pharaonique là Je suis niveau pharaonique Ouah ça c'est facile Ouah la photo regarde Et ça c'est sûr On n'est pas dans une grande ville Faut rigoler Faut rigoler Ça va Oh avance plus vite Oh je suis Steven Malcol Me lâche J'avance à deux allures Allez on est parti On n'est pas parti Ça c'est pas français Je vous le dis Ça c'est pas français Bande de mythos Pour moi c'est la grande bretagne Un truc comme ça Par contre c'est bon là Oh pourquoi j'avance si lentement ? C'est vrai que Pays-Bas J'aurais dit aussi Oh là là Oh enfin quelque chose Z13 Super merci fils de plus Attends c'est un village ça ? Je ne peux pas y aller dedans J'ai envie de tenter le Pays-Bas Pays-Bas ou Angleterre ? Il faudrait une langue au moins Ah enfin ça accélère Ça je l'ai remarqué ça Oh oh mec Accélère Accélère change du pied Ta mère la pute accélère Putain On a un vieillard dans le camtar là Mais mec B Je vais le tuer Ils ont pris Allez allez Juste ici Enfin Il n'y a que chez les hobbits Il y a ce genre de maison Ils sont trop nuls en face par contre Eh proto et tout Vous êtes nuls Bon allez tu sais quoi Tu m'as cassé les couilles Oh c'est bon Imagine si je les baisse dessus Non je crois que là je suis arrivé Non je suis à un niveau exceptionnel Je vous jure que je suis à un niveau exceptionnel Je n'ai jamais fait mieux Tu pourrais me vendre une glace Ouais j'arrête les intages C'est jeune Rémélie ferme ta gueule de merde Très 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 bien dit Je ne vais pas en dire plus Donc ouais eux là On a un pays forcément Eh fais pas l'ancien C'est bon fais pas l'ancien Ah non mais c'est le mec avec moi Comment il sait que c'est là Ah non faut mettre ici Comment ça le benglavé Oh Tricheur de merde Quoi Frère je mets Ça fait trois fois Je mets dans le bon pays Dans le truc machin Eh crépinois dégage de là Fils de pute Dégage de là T'es trop nul frère Déjà Déjà ce fils de pute Il met le truc en Inde Du coup il nous fait On doit vite mettre le truc Il me fait perdre Casse toi crépinois C'est bon casse toi Non mais c'est une arnaque là Je mets tout bon depuis le début C'est bon c'est bon Je vais donner le lien A une seule personne Qui veut m'affronter Hop Attends Non mais proto Va tricher ailleurs Va regarder la carte du Bangladesh Ailleurs Ici on joue sérieux Et il y a une preuve Alex Elito Viens ici Tiens je passe le lien Le donne à personne Tac Machin Je mets 30 secondes Ward Multiplayer Healing Ouais bon d'accord Allez c'est parti Je contracte Alex Elito Je sais déjà dans quel pays on est Mais c'est ça qui est dingue Je sais déjà dans quel pays on est C'était quand même grave Ah dis je sais pas lire Je sais pas lire Arrête de faire chier C'est bon Oh genre je peux pas aller là bas Un drapeau Non mais Oh je peux bouger quand même Eh j'ai pas le droit de bouger Oh C'est quoi ça Bon allez C'est dur hein Dans quel magasin Car royal Et par contre Vos blagues de blanc raciste Là c'est bon frère On a compris les gars Dans le chat C'est allez Chez Raptor Dissident Si vous voulez Aller chez Valec Là Il sera mort de rire Et c'est bon On a compris les gars On est mort là Là on est mort Vous avez écrit L'histoire du chat Non mais là Allez tu crois Tu Allez Attends mais c'est comme ça Mais pourquoi il y a marqué ça Là Je vais me faire niquer Pour ça Attends est-ce que c'est comme Ah si c'est possible Que ça soit comme ça Attends viens là C'est où ça Vas-y je sais pas où c'est Attends Bon je tente Je tente ça Je tente Je tente J'ai mis au hasard Toi tu vas dégager Toi tu vas dégager De la partie tout de suite Moi je vais le buter Je vais le buter sur cette partie Arbre Nature C'est mon dos Hit Je vais pas aller là Et laisse moi aller là Je t'en supplie Laisse moi aller là Putain les US En vrai il y a beaucoup moins les US qu'avant Avant quand je jouais à GeoGuess Là il y avait les US au fond On dirait un peu les US quand même Allez Mais pourquoi c'est aussi long Je peux pas Je peux pas avancer rapide Oh enfin Un téléphone Oh non je suis allé dans une route de merde Viens là toi Viens là toi Petit 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 Eh oh eh oh Fils de pute T'as qualité pourrie aussi Putain je l'ai pas Oh c'est joli là Putain Ça va ils se font pas chier Ils se font pas chier les Les Polonais Pour piéger l'autre Qui est en train de jouer Laissez 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 faire Laissez faire Oh c'est bon On montre un panneau Au bout d'un moment Une ville Là Enfin un panneau les gars Voilà c'est On est en Europe Du coup on est en complet De toute façon c'est sûr 20 km Par contre j'ai jamais vu Pays de Galles Oh un petit pays de Galles Un petit pays de Galles C'est mon instinct qui parle Eh na Aaaaaah 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 Begins Bah viens ici toi Bon je tente le coup Toujours je tente le coup Non mais C'est normal que ça me fasse ça là Faut que je dézoome peut-être On va peut-être que je dézoome Bon allez Bon je m'a saoulé Je m'a saoulé Ça supplie Ça supplie Ça supplie Je vais te faire enculer J'ai tué dans mon slip Axel On va te On va Tu vas dégager Tu vas dégager Tu dégages Tu dégages Casse toi de la partie Axel Plus personne Se souviendra de toi Dans dix ans Plus personne Envoyez un autre Que je le défonce Envoyez un autre Que je lui mette sa pâtée Envoyez Qu'est-ce qu'il veut Le lui a chanté Dans le chat Jean de Farrell William S'enculé Faut que j'aille Sur Twitch Faut que j'aille Sur mon live Faut que j'envoie Faut que je regarde Qui a dit moi Ensuite toi Je te DM Ensuite toi Je t'envoie Allez rejoins Rejoins vite Rejoins 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 Il y a quelqu'un Qui a reçu un DM Rejoins Rejoins Ça commence à Aïklon là Ah je plaisante Je plaisante C'est une blague C'est une blague C'est parti Le mec Dont on ne connait pas le nom Je ne sais pas qui c'est Je ne sais même pas Qui l'affronte C'est pour dire Bon bah c'est facile Oh le daron Qui est posé Là Ça va ? Ça va ? Bon Eh arrêtez de flouter Bande de fils de putes Arrête de flouter Et ici toi Bon où il y a des panthères là Des guépards C'est un des deux Tu te prends pour qui là ? T'es sûr ? T'es sûr de toi ? Enfin je regarde juste le panneau quand même On ne sait jamais Eh nique ta mère un peu Steak ranch Tiens tiens dans ta mère Dans ta mère Putain mais Eh nique ta mère Gaffe toi Non non c'est bon C'est bon tu dégages On continue pas la partie Tu dis que t'es nul T'es trop fort frère Hop on refait une partie Il ne s'est rien passé Hop Petit duel Petit duel entre amis Donc vous vous demandez Petit duel Ceux qui veulent participer Ils participent Ouais si tu veux Banne le Mais S'il triche Il regardera le Je ne sais pas S'il triche Il trouvera d'autres moyens De tricher Que juste regarder le chat Si vraiment C'est un bouffon A tricher Sur un live De potatoes Où il n'y a absolument Rien à gagner Bon allez Mais pota C'était écrit Mais pota C'était écrit J'en ai rien A foutre Bon t'as compris En fait tes trucs Là c'était écrit Et puis pota C'était écrit Oh le mec T'as envoyé un DM Tu rejoins ou quoi C'est long C'est long T'as une mauvaise co Il doit recréer Une autre partie C'est chiant Moi je suis chaud Allez je t'envoie à toi Parce que l'autre Il ne doit pas rejoindre Rejoins Rejoins moi ça Rejoins moi ça A l'UFAL Bon rejoignez là Putain C'est un clic Tu rejoins Bon vous cassez les couilles Vous dites moi dans le chat Vous rejoignez pas là C'est bon enfin frère Facile Mais d'une fa D'une facilité là Mais c'est fa Mais les gars Vous voyagez un peu Vous sortez de chez vous Ou quoi là Ça me parait simple là C'est du bon sens Mais putain C'est écrit C'est écrit Regarde Zervati putain C'est pas compliqué Zervati A trouver sur la planète Terre Et Zervati Nique ta mère Un peu Zervati Hop on continue On va à fond On va à fond On va à fond Vas-y Bougie les bagnoles Là devant toi Ça se rend bien Qu'on voit la voiture Google Elle fasse un accident Pendant 10 minutes Elle est sur le truc Et ça prend des photos Automatiquement Bon elle par contre Bon attends Mais on dirait Mais par contre C'est trop beau là T'es mal paysage J'ai aucun indice Putain j'ai cru Qu'il y avait des Ballons gonflables Comme aux Etats-Unis Allez ça recommence Ça recommence Mais pourquoi Ça me fait ça Mais est-ce que Je perds du temps Avec le mec du coup Eh Ça va plus vite De faire ça Au final C'est Servati Il n'y a rien d'autre A me dire Mais Je peux rentrer Dans la ville C'est bon Ah voilà C'est quoi C'est quoi ce truc là Les pilotes Décor Les pilotes Décor C'est cacaville Non j'arrête Oh Oh je vais te buter Frère Genre là Là j'ai plus le droit C'est la route 66 J'ai plus le droit de passer Mais On avance là S'il vous plaît Ah ouais Faut que je spam en fait Oh enfin Mais la langue La langue J'ai aucune info C'est quoi ce pays de merde là Enfin non Ce pays Que je trouve pas sur Jéoguess Bien sûr Va te faire enculer Va mousse Merci à Walfour Et merci à Aurétienne Très très pourri hein Comme prénom Aurétienne J'espère que tu t'appelles pas comme ça C'est un mélange Bon allez Nique ta mère Moi je dis que c'est C'est des beaux paysages quand même Putain c'est dur celui-là La Roumanie là Allez c'est quoi la Roumanie Je vois des montagnes Je sais pas ce que j'ai vu des montagnes En même temps j'ai jamais vu un panneau européen Qu'est-ce que je raconte la Roumanie là Où il y a des montagnes C'est pas en Chine c'est impossible Oh tu te dépêches l'autre L'autre qui est complètement bourré à l'alcool Qui essaye de trouver la ville Je suis mort J'ai Non 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 On est sur une map Rémélie ferme ta gueule de merde On est sur une map Assassin's Creed là Eh pourquoi tu mets pas ton pays Quand on a un bon nationaliste là Eh pep pep les camions attends Attends il a changé de gueule le camion là Je rêve pas Ah non il y a un gars qui est passé Fils de pute Rien là sur le camion Los poyos Bah attends mais c'est quoi du coup Mais c'est quoi du coup Non ici Il n'a aucun en F Il y a ça en F Bizarre Ou alors il l'a acheté là bas Eh pep pep C'est quoi ce truc là que j'ai vu là C'est quoi ça Reviens ici Mais nique ta mère Eh il met un drapeau bleu dans sa ville Ça a quoi Vous allez voir je vais trouver Non mais je vais trouver les gars Va te faire enculer Attends je l'ai par contre Bon allez je tente C'est bon je tente Elle est où ? Là ici C'est du bluff C'est du bluff Ah non c'est Il a regardé le live Ce fils de pute je vais le bannir S'il met la même take que moi au prochain Je le bannis A vie Oh trop belle cette rue de fils de pute là Très très belle cette rue Wow Vous avez vu Le truc de docteur strange On était Haute dimension Haute dimension Depuis quand il y a les rues comme ça là Ah je sais Je sais je sais Je sais où c'est Putain c'est joli alors C'est le mec qui s'arrête pour regarder Non mais ça là Trop beau ça Au boulot les gars Je sais où on est là C'est juste qu'il faut que On a peut-être un panneau là Un panneau s'il vous plaît Oh s'il vous plaît Ah Un vrai panneau On est perdu là par contre Non tant qu'il n'a pas buzzé Bon t'es Ah là il y a un gros panneau là-bas C'est bon Enfin Le gros panneau en question En qualité Exécrable Oh je dirais Parc'il y a un panneau s'il vous plaît Parc'il y a un panneau s'il vous plaît Je vais trop faire le connaisseur Il a raté Bon c'est bon Ils nous mettent dans des chantiers pourris là Ah on est une ville les gars Ah bah super C'est des nichons On n'a pas le droit de la montrer Voilà Donc là on va te balader 800 ans Avant de trouver Quelque chose de potable Allez avance Oh des vaches Attention Attention Oh putain la vache Oh la vache Petit arrêt Petit arrêt pipi On continue Oh putain la vache Ok panneau Eh arrête de reculer Avance Avance Arrive pas Le vent est trop fort Le vent est trop fort Le vent est trop fort Le coup de Trafalgar Le coup de Trafalgar Le coup de Trafalgar Là il se dit Putain mais qu'est-ce qu'on est où On est où On est où On est où On est où Il se dit On est où Et là il panie Il panie complet Il panie complet X2 Double damage Mais qui connait ce pays Je me fais niquer Sur le double damage Eh triple damage Je perds pas Triple damage Je perds pas Triple damage C'est impossible Toujours dans des petits villages Puris de merde Allez Je sors de là Ok Oh il fait beau Il fait beau Ils sont stylés leurs panneaux C'est mieux que les nôtres On refait sur photoshop Bon allez c'est bon Allez je connais C'était trop dur de mettre un site web En foire et va Mais fais pas genre tu connais Fils de pute Ça c'est la Oh bouffon Oh bouffon Eh on est ici On est en lit de chagrin Oh Alexandre Alexandre tu t'édoxes toi même Déjà t'as mis ton nom de famille et tout Alexandre Oh on est pas en Suède On est là On est juste ici Ah les cons Ah les cons Il a vu des trucs Il s'est dit Bon ouais je vais ici Fallait réfléchir un peu Fallait se balader Pas grave Bon allez j'en fais une dernière Qui veut jouer là Qui veut jouer Je te mets ta raclée Ah bah tu joueras pas Tout dit Tout dit Moi putain Je suis chaud de fou On va pas coucher ensemble là mec On va juste jouer à Joguess De Bernadie Bon allez toi je te le donne Allez je donne le lien à lui Chuchoter Nique ta mère T'as cru que j'allais te donner le lien T'as mis deux messages dans le chat C'est quoi je vais le donner A ceux qui ont mis le plus de messages Parce que mon chat Les connards Qui parlent jamais là Vous servez trop à rien C'est bon Toi t'as mis 29 messages Casse toi frère 29 messages Moi je veux bien Ok je te l'offre Je te l'offre C'est ta partie Elle est pour toi Elle est pour toi la partie Je t'affronte Je te défonce Je t'affronte Je t'écrase Allez rejoins vite C'est parti On a fronté Stéban Le gros connard de service Stéban le connard de service La sale gueule du mec Déjà premièrement Voilà On a enregistré l'information ou pas là Alors Bon Stéban Je sais pas si tu connais ça Mais c'est C'est un pays que tu devrais connaître Eh nique ta mère Tu sais quoi je vais rage quitte Oh C'est quoi ça Ah non vas-y Je connais pas ça De toute façon C'est même pas un drapeau 12 secondes Oh j'en sais rien On se laisse pas avoir On se laisse pas avoir On se laisse pas avoir Facile C'est très facile Que ceux qui ne sont jamais allés A la Ils me Ils me jettent la première pierre A Christy Forcément C'est quoi ça Là il y a des infos Oh il y a des infos ici De magasins Je peux pas rentrer dans le parking Allez fais rentrer dans le parking Oh non ça me le refait Dégage Et voilà Et voilà je suis baisé C'est où qu'il y a des châteaux De merde comme ça Trop moche là Dans quel pays Oh il y a un buffalo grill On dirait Je jure c'est les maisons normales C'est les maisons normales Dans ce pays On dirait des buffalo grill Allez c'est bon La gueule C'est bon J'ai mon hasard Ah bah c'est le talent Et c'est ce qu'on a pas quoi Oh je l'ai même pas mis en haut en haut Ah il a jamais allé en Finlande de sa vie Oh oh Mucho mucho Regardez Là vous paniquez Vous vous dites Je l'ai téléporté Alors là Je l'ai pas là Je l'ai pas là Je l'ai pas là Je l'ai pas Ça tag en tout cas Belle ville de merde Ça fait penser à Paris Un petit peu Sarah qui débarque T'as dit quoi là ? Tu viens de dire quoi là ? Mais arrêtez de faire des cul-que-sacs là Putain Elle est élevé Je sais pas où c'est Elle est élevé Ah mais c'est là Bon ça va Je prends encore 44 Le mec il a mis la rue exacte aussi Oh non les routes pourries Les routes pourries Et si toi Ah il se voit Voilà Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Estéban ? Qu'est-ce que tu veux Estéban ? Il y a les bons joueurs Il y a les mauvais joueurs Tu fais partie de la case des mauvais joueurs Moi je suis Oh on est sur un volcan On est que ta grand-mère Mais nique ta grand-mère On est en quad là Vas-y on est allé au volcan On est à quel volcan là ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Il va où là ? On va où là ? Ça doit être Ah je suis même posté Eh eh arrête de tricher C'est-ce qu'il fait là ? Caramon J'avais mis avant moi ? Il fallait peut-être prendre son temps pour regarder les autres indices Tu te précipites Estéban C'est pas grave T'es tombé sur quelqu'un de meilleur que toi Ça c'est un beau pays ça Ça c'est un pays qui est en demande Estéban qui se mord les doigts là Là il est en train de se ronger les longues Je l'aurai Je l'aurai un jour Je l'aurai Eh eh Recommence pas Je vais te faire tuer Soyez mais des trucs au hasard Spice de pute C'est marrant de jouer avec toi Spice de pute C'est quoi ça ? Il y a un panneau Il n'y a rien dessus Pas un petit indice là ? Ouais et c'est quoi ? Ah hop Estéban ! 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 Pourquoi ? Pourquoi t'essayes d'aller plus vite que la musique ? Pourquoi ? Va te faire enculer ! Tu sais qui je suis ? Tu sais qui je suis ? You know what I am ? You know what I am ? Putain c'est pas compliqué ! Bon ! Terminus ! Terminus ! Oh les gars envoyez moi un... J'ai envie de faire un live long là Mais envoyez moi un... Qu'est ce qu'on peut regarder de marrant là ? Va te faire enculer ! Trop nul ! Rémely ferme ta gueule de merde ! L'étoffe des champions vous êtes sûr c'est bien ? Attends je regarde... Non loin qu'il chaud non merci non ! Non merci non ! Si, je vais vous présenter ça moi !